Bonjour et bienvenue sur SACO Coaching Santé. Très heureux de vous retrouver toujours avec les mêmes plaisirs et les mêmes enthousiasmes. C'est SACO, diplôme de génie enthousiaste de l'Université de Montréal pour vous apporter des informations, vous donner des avis et vous répondre à vos questionnements dans les domaines de la santé et dans les domaines du mieux-être en général. Alors, j'ai fini juste ma pause, j'ai dit, j'ai quelque chose qui est venu dans ma tête. Il faut que je fasse une vidéo pour vous en parler. Alors, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui concerne le paludisme chez les sujets non humains. C'est-à-dire, le paludisme, c'est des sujets qui n'ont jamais eu de paludisme, qui sont des gens qui n'ont pas développé des anticorps contre la malaria. Ok, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous développer un peu ça. Ce ne sera pas très long, mais ça vaut la peine d'en parler. Donnez-moi un petit like, abonnez-vous à cette chaîne et surtout partagez cette chaîne pour pouvoir aider les maximums des gens à prendre soin de leur santé. D'accord. Les gens qui n'ont pas développé les anticorps contre la malaria. En d'autres termes, les gens qui ne sont pas assez dotés de protection dans les seins contre la malaria. Alors, vous allez me poser la question, qui sont les gens qui sont dotés de la protection contre la malaria ? Eh bien, ce sont les gens, la population où la malaria, le paludisme, sévit le plus. C'est-à-dire, les sujets qui sont dans la zone d'endémie. C'est-à-dire, les sujets, la population qui sévit dans la zone où il y a beaucoup de paludisme. Là, la région sud-saharienne en Afrique, on sait que c'est l'une des régions où il y a beaucoup de malaria. Donc, les gens qui vivent dans cette zone, le fait qu'ils ont été longtemps exposés à la piqûre de l'agent transmetteur de la malaria qu'on appelle le plasmodium falciferum. Donc, ils sont permanemment en contact avec la piqûre du moucide. Ils sont permanemment en contact avec le plasmodium falciferum. Ils ont, en fait, développé des anticorps. Parce que quand il y a une infection, l'organisme développe les mécanismes de défense. Donc, ces gens-là ont développé des anticorps. Et les anticorps sont supposés de les protéger contre la malaria. Ça, ce sont les gens qui vivent dans les zones de malaria, de paludisme. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il y a, de l'autre côté, il y a les gens qui sont dans les zones, qui vivent dans les zones où il n'y a pas de malaria du tout. On parle des pays nordiques, les pays occidentaux, la plupart en général. Donc, c'est des zones qui sont non endémiques. C'est-à-dire les zones qui sont indemnes de malaria. Donc, ces régions-là, lorsque une personne vit dans ces parties du monde, essaye de venir visiter les zones endémiques, c'est-à-dire la zone où il y a la malaria, alors ces personnes, ils n'ont pas de malaria chez eux. Donc, ils n'ont pas développé les anticorps pour les protéger. De deux, ces personnes-là, souvent, quelles sont ces personnes-là qui quittent les zones où il n'y a pas de malaria pour venir dans les zones endémiques, des zones de plus de malaria ? Ce sont d'abord, numéro un, les touristes. Ce sont les étudiants qui ont ayant été séjournés dans les zones non-malariées pendant plus de six mois qui font des études. Les expatriés en général. Donc, voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Au retour dans les zones où il y a plus de malaria, il y a beaucoup de gens qui oublient ou qui font mal ce qu'on appelle la prophylaxie, santé-voyage. Donc, c'est très important, au retour dans les zones où il y a beaucoup de malaria, de se préparer pour les voyages, de faire ces vaccinations, pour ne pas effectivement, pour être muni de protection contre la malaria, une fois dans les zones où il y a beaucoup de malaria. Donc, je prends les cas de touristes où il y a beaucoup de malaria, parce qu'une fois arrivé dans les zones endémiques, dans les zones de malaria, si tu n'es pas vacciné, si tu n'es pas vacciné, tu n'as pas d'anticorps, alors tu es susceptible d'attraper la malaria. Et encore, il y a un coût économique qui s'en va avec ça. Sans compter la durée du séjour. Parce que, quand tu t'envoies pour faire une mission, quand tu n'es pas protégé, une fois que tu es à la bâtisse, si tu t'attrapes, on ne souhaite pas la malaria, non seulement ça va jouer économiquement, parce que c'est les hospitalisations, c'est les trucs, parce que ça va. Et puis, en plus, tu vas développer la forme la plus grave de la malaria. Parce que tu n'as pas d'anticorps, tu n'es pas vacciné. C'est pour cela, pour éviter tous ces problèmes, les expatriés, les étudiants, et les mêmes les touristes, c'est très important de prendre des renseignements dans les zones de départ pour pouvoir avoir la protection adéquate contre la malaria. Dans les pays où se vit la malaria, et encore le retour vers les pays non-malaria. Parce que quand tu retournes aussi, il faudra avoir un certain nombre de protections pendant toute la durée de ton retour pour pouvoir être suffisamment protégé. Sinon, tu vas remporter la malaria dans les pays où il n'y en a pas. Donc, c'est pour vous dire qu'il est très important de se faire de la prophylaxie avant de quitter la zone où il n'y a pas de malaria, dans les zones non endémiques, pour aller dans les zones endémiques. Donc, se protéger pour avoir un anticorps, et une fois en place, ça va vous éviter d'avoir des problèmes de santé, de bien gérer son séjour, de faire son séjour tranquillement et sans problème de santé. Voilà, alors pour la prophylaxie anti-malaria, il y a une gamme de médicaments, je n'entrerai pas là-dessus, mais il y a aussi la façon naturelle, qu'il faut aussi, il y a des choses à, les crèmes à mettre sur le corps, tout ça là, les anti-moustiques. Et surtout, il faut adopter les moustiquaires imprégnés des technotium, un produit là, qu'il faut avoir sur place. Et puis, c'est protéger contre la peau, une piqûre de moustiques qui est encore un peu difficile. Donc, c'était une petite vidéo pour un rappel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui oublient de faire les vaccinations, de prendre des vaccins, une fois qu'ils vont se rendre dans les pays en début, ou qu'ils négligent de prendre les vaccins comme il faut. Voilà, donc, c'était ça pour cette vidéo. Laissez-moi un petit commentaire pour pouvoir comprendre ce phénomène de malaria sur les sujets non humains, des sujets qui n'ont pas de protection du tout, du tout contre la malaria. Donc, on va en discuter, si vous avez bien compris. Voilà, et puis, on a aussi d'autres produits naturels qu'on peut aussi en discuter, mais ça sera privé. Donc, merci beaucoup et à la prochaine vidéo.